Musique Alors aujourd'hui nous inaugurons 3 centrales photovoltaïques sur le site de Curie Emballage à Brasé-en-Plane qui représentent un total de 2770 panneaux photovoltaïques, 700 kW installés et une production annuelle de l'ordre de 800 MWh. Musique Autant nous sommes satisfaits du résultat de la première installation photovoltaïque sur les toits de notre entreprise, Curie Emballage. On ne peut pas dégager toute notre trésorerie, tout notre clash flow sur cet investissement. Nous préférons garder de la trésorerie pour le développement de notre société, de notre cœur de métier, Curie Emballage, le recyclage. Et la proposition de Bruce Fèvret, d'un tiers investisseur sur nos toitures, nous a satisfaits et nous permet aussi de contribuer aux énergies renouvelables. Musique Il a fait appel à un tiers investisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui finance la construction de la centrale pour son compte et qui le rétribue par un loyer. Le tiers investisseur loue le toit du propriétaire des lieux, qui est en l'occurrence donc cette usine de réparation de palettes. Musique C'est un projet qui est très impressionnant, un petit peu inattendu parce qu'on en voit peu dans la région. Ce projet présenté ce soir, c'est l'optimisation des énergies pour les entreprises industrielles. Je dirais que ça représente la première pierre d'un avenir, je dirais, où l'électricité sera produite par le soleil. Et j'espère qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup de projets comme ça. Je pense que c'est intéressant et que c'est sans doute des choses, des solutions qu'on envisage de mettre en place chez nous, en Charente. C'est-à-dire que c'est vraiment une collaboration étroite d'entreprises qui veulent avancer ensemble dans des valeurs, j'allais dire, humaines, et qui ne sont pas que forcément commerciales. Ositois a passé les années un peu noires du photovoltaïque. Donc franchement, aujourd'hui, je leur souhaite, en tout cas, ils ont un bel avenir devant eux. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt un milieu porteur. Donc je veux dire, en tout cas, nous, je pense qu'on est plutôt favorable à développer des projets comme ça.